Le moins que l'on puisse dire, c'est que Stefano Tsitsipa se souviendra de son 20e anniversaire étant donné qu'il a pris une leçon par Rafael Nadal en finale du Masters 1000 de Toronto. Enfin presque, sachant que ça fait 6 de 7, 6 à la fin. 80e titre en simple pour Rafael Nadal, 33e titre en Masters 1000 et surtout son premier titre en Masters 1000 sur dur depuis 5 ans étant donné qu'il faut remonter à Cincinnati 2013. Nous on va débriefer de cette finale, c'est parti, let's go ! Avant de rentrer un petit peu plus en détail sur ce match, j'aimerais poser le contexte de cette rencontre. Donc Rafael Nadal numéro 1 mondial qui était à 37 victoires pour 3 défaites avant cette rencontre. Il avait seulement perdu contre Marine Silic à l'Open Australie sur un abandon contre Dominic Thiem à Madrid et contre Novak Djokovic à Wimbledon. C'était sa 4e finale à la Rogers Cup après 2005, 2008 et 2013. A chaque fois, il s'était imposé. Au niveau de son parcours, il a éliminé Benoît Paire, Stan Wawrinka, Marine Silic et enfin Karen Kachanov en demi-finale. Un parcours un petit peu mi-figue, mi-raisin, sachant que contre Benoît Paire, au niveau du service, il se fait breaker 3 fois dans la deuxième manche. Il fait un bon match contre Wawrinka, le Suisse qui était sur le retour et qui faisait également une très très belle performance. Contre Marine Silic, il est totalement dépassé lors du premier set avec un Marine Silic qui prend le plus de risques possibles. Et au fur et à mesure, en se montrant patient, il a su un petit peu renverser la situation et surtout avec un croate qui a fait de plus en plus de fautes et qui a craqué au moment important. Et contre Karen Kachanov, il s'est imposé facilement en 2-7. Mais c'est vrai que sur ce tournoi, on constatait des failles de plus en plus flagrantes au service. C'est vrai que depuis quelques temps, on souligne ce point noir chez Rafa, le service vraiment un axe qu'il va devoir améliorer, notamment sur les surfaces dures et gazon, sachant que c'est un petit peu atténué sur terre battue. Quant à son adversaire, Stéphanos Tsitsipas, 27e cette semaine, 168e il y a un an et surtout en début de saison, il a joué deux challengers, Quimper et le challenger de Guadeloupe. Pour ce lycée en finale, il a sorti Zoumour, Dominic Thiem, 8e mondial, Novak Djokovic, 10e mondial, Alexander Zverev, 3e mondial et enfin Kevin Anderson en demi-finale, 5e mondial. Il a ainsi sorti 4 top 10 pour ce lycée en finale à seulement 19 ans. Donc vraiment une sacrée performance pour lui. On peut un petit peu la comparer à celle de Tsonga en 2014 à Toronto, même si Tsonga était déjà bien connu et bien hissé dans le gratin mondial du tennis. Il avait quand même dû sortir à l'époque Djokovic, Murray, Dimitrov et Roger Federer en finale pour s'imposer à Toronto. Tsitsipas qui a joué sur ses forces cette semaine, c'est-à-dire son service et son coup droit, qui a été également bon en revers où il a été très solide, mais là où il a été le plus solide, c'est dans la tête, sachant qu'il a sauvé 3 balles de match en tout pour arriver en finale. Il a su se montrer patient à chaque fois pour attendre le moment opportun et ainsi renverser le match. Si on rentre dans les détails de cette rencontre, on constate que Tsitsipas a été impuissant contre Nadal. En effet, le grec a tous les éléments pour sublimer le jeu de l'Espagnol, notamment avec ses diagonales coup droit Nadal. Au revers Tsitsipas, le revers qui, je le rappelle, est le point faible du jeune grec. Nadal, lui, il pilonnait le revers adverse avec des énormes lifts pour faire reculer un maximum son adversaire. Et derrière, il lui suffisait d'attaquer avec un coup droit long ligne sur le coup droit adverse. Ça a été une partition parfaite de l'Espagnol de 6-2 à 5-4. Il prenait la balle très très tôt, il était très agressif, il n'hésitait pas à monter au filet. En revers, c'était un régal. Et surtout, il servait très très bien. Il a concédé seulement 3 points derrière son engagement de 6-2 à 5-4, dont 1 point sur une double faute. Et à partir du moment où il a dû servir pour le match, on a retrouvé le service de l'Espagnol, mi-figue, mi-raisin, qu'il a eu durant toute cette semaine. Avec vraiment des premières très très faiblardes, il a fait pas mal de doubles fautes. On l'a senti très très crispé. Et derrière, Tsitsipas, c'est des vases communicantes, il se relâche, il voit qu'il y a une petite opportunité. Il va même avoir une balle de 7 à 6-5, du coup il joue beaucoup plus relâché. Et c'est Nadal qui est vraiment crispé. Mais bon, l'Espagnol s'en sort finalement en 2-7 en s'imposant au tie-break, ce qui fait 6-2, 7-6. Vraiment une très belle partie de l'Espagnol. Si on fait un petit peu les comptes, Rafael Nadal cette saison a décroché un grand chelaine pour l'Angaros, 3 Masters Mines, Monte Carlo, Rome et Toronto. Et un ATP 500, Barcelone. Il a actuellement un ratio de 38 victoires pour 3 défaites, 41 matchs disputés en 2018. C'est vraiment une stat assez impressionnante concernant l'Espagnol qui a vraiment un excellent ratio. En 2017, à la même période, il était à 57 matchs disputés, 49 victoires, 8 défaites. Et si on remonte un petit peu avant, en 2013, on pense que c'est peut-être comparable, sachant qu'il avait zappé un petit peu le début de la saison en jouant des tournois sur terre. Il était quand même à 51 matchs disputés, à cette même période, 48 victoires pour 3 défaites. Rafael Nadal a 2485 points d'avance à la race sur le numéro 2 qui est Alexander Zverev. Et c'est vrai que même si l'Espagnol ne délivre pas son meilleur niveau en 2018, sur certains matchs, c'est un petit peu mi-figue, mi-raisin comme je vous le disais, il a quand même de très bonnes certitudes, une grande confiance. Et ça se voit dans ses résultats, parce que 38 victoires pour 3 défaites, c'est tout simplement monstrueux. Concernant un petit tipas, lui, il va être 11ème à la race et 15ème au classement général. Un petit mot du tournoi WTA qui, lui, se déroulait à Montréal où Simone Alep s'est imposé 7-6-3-6-6-4. Elle décroche ainsi son deuxième titre à Montréal après celui de 2016. Et c'est vrai que le Stephens-Alep, ça commence à devenir une affiche référence chez les femmes, sachant que les deux s'étaient déjà affrontées en finale de Roland-Garros, où là encore, c'était la Roumaine qui s'était imposée. Simone Alep, justement, qui s'est remise rapidement en selle. Deux mois après son premier titre en grand chelem, elle regagne déjà un grand titre. Donc c'est vraiment de bon augure pour elle, qui est déjà qualifiée pour Singapour. Donc il va réunir les 8 meilleures joueuses du monde. Et elle a 1398 points d'avance à la race sur la numéro 2 qui est Angélique Kerber. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour ces finales. N'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton avis. Qu'est-ce que t'as pensé de ces matchs ? Qu'est-ce que t'as pensé de cette semaine à Toronto ? Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis. Nous, on se retrouve très très vite pour parler tennis. D'ici là, portes-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.